hello la tiny de nikki a le plaisir de vous retransmettre dix journées de chantier allez c'est parti allez on est de retour sur le chantier de la tiny de nikki aujourd'hui il ya plusieurs personnes qui sont venues c'est un chantier participatif on a fait trois équipes parce qu'on est six plus didier donc avec moi pour terminer le bardage il ya alexandra que vous aviez pu voir dans la première vidéo lors du lancement de la construction en septembre il ya presque un an ensuite il ya céline et cécile qui sont une équipe pour ce week-end enfin pour aujourd'hui c'est ce jour alors elles vont s'occuper du coup de la salle de bain et une dernière équipe de deux garçons donc olivier et hugo qui eux vont s'occuper de la terrasse bonjour alors il est très connu sur ce chantier puisqu'il est quasiment là tout le temps n'est ce pas et on va aller voir hugo allez c'est parti donc là c'est une journée à trois équipes on espère que ça va bien avancer je filme tout ça alors ça va la salle de bain trois équipes trois objectifs différents pour cette première journée l'installation de la structure pour la porte à galandage la mise à niveau d'un bastin sur la terrasse et la pose des joints d'étanchéité la pose du bardage en extérieur sur la partie haute de vraies machines ces femmes allez cécile magie magie le lambris commence à se faire voir merci olivier on est dimanche j'ai pas filmé ce matin mais on a déjà bien avancé il ya de nouveau alexandra avec la nous et on est en train de se battre avec le bardage n'est ce pas ce troisième bardage non montez des montées remontées des bouillies c'est ça c'est ça on n'arrête pas Céline vient de partir mais je vais vous montrer ce qu'elle a fait elle a posé le lambris à l'intérieur toute cette partie toute cette partie de séparation du coup avec la salle de bain il manque juste les planches au dessus parce qu'on va encore passer des câbles ça va être fait là maintenant par didier et david et cette partie là qui avait été commencée par olivier et continué par céline et nous avons avec nous en ce dimanche plus vieux et orageux didier salut tout le monde et david voilà donc là c'est le bardage qui a été posé on va finir de mettre les gouttières pour pouvoir poser la dernière partie la tahini de nikki aura donc trois bardages différents le surplus de bardage foncé qui est placé au milieu nous servira à faire les contours des fenêtres Didier entre en action pour couper un bout de gouttières qui dépasse on va travailler journée 3 matinée en solo enfin pas tout à fait objectif pose du lambris encore et toujours attention Patrick arrive Patrick est avec moi cet après-midi pour m'aider pour le lambris un grand merci à Patrick pour son aide et ses précieux conseils ça pète je suis de retour on est mardi matin donc hier j'avais Patrick avec moi mon dieu croisement que je suis couverte croisement que la taille n'est couverte voilà ce qu'on a fait hier je vais vous montrer et puis moi je vais continuer aujourd'hui seule je passe la journée seule sur le chantier oula oula Inès calme toi ah ça me rassure tu vérifies le niveau je laisse le lambris de côté pour le moment afin d'isoler le plafond du salon une fois l'isolant placé je m'attaque à la pose du frein vapeur c'est parti pour une cinquième journée d'affilée Didier est présent pour m'apprendre à poser le placo et je continue ensuite la pose du lambris et oui toujours pas fini voilà on est jeûne et depuis ce matin j'arrive ma peine ma caméra quand Patrick part parce qu'on est là depuis 8h30 on n'a pas arrêté salut Patrick salut voilà on a bien avancé le lambris je nettoie un petit peu d'écran voilà pour la partie haute c'est tout bon il me reste à terminer là et puis du coup les finitions ici voilà merci Patrick merci ciao ciao Patrick est parti Didier m'a rejoint on va poser le placo dans la cuisine du coup comme Didier m'expliquait étant donné qu'on va mettre deux plaques de placo faut mettre des rails avec une jonction en rail pour bien que ça ne bouge plus en fait j'espère j'ai bien compris il est en train de se battre avec le fil Didier ça va ? non le lambris encore et encore on est samedi et Bruno est venu me rejoindre pour le week-end de ma pense de mon côté la fatigue commence à se faire sentir huitième jour sur le chantier d'affilée mais heureusement que Bruno il est là pour me donner un second souffle salut Bruno salut la compagnie quoi de mieux qu'un ami au top pour me rebooster lorsque je commence à fatiguer de retour on est dimanche et on continue avec le lambris encore et encore Bruno est dans la place avec mon chasse-pau avec ton chasse-pau tu adores n'est pas tu n'as pas à rougir de ton travail je n'ai pas à rougir vous l'avez vu à la première vidéo sur son canapé avec son plaid et aujourd'hui elle est là Virginie ciao on est là on est là on y est au jour 10 je vais m'arrêter quelques temps et je vous retrouve dans une prochaine vidéo on s'occupera des baguettes de finition des murs du sol de la salle de bain et j'en passe l'extérieur de la maison y passera aussi je vous dis à très bientôt et encore merci à toutes les personnes qui sont venues m'aider durant ces 10 journées merci beaucoup